coucou à tous alors on a reçu le variateur flyer de la fg de mica que je suis en train de finir de préparer et on va faire la mise à jour et vous dire en fait vraiment vraiment comment on fait pour les faire fonctionner de manière homogène notamment au niveau des freins tout ça je le remercie encore une fois grâce à bris qui a expérimenté un peu tout ça manu aussi et à la fin on arrive à voir quelque chose de pas mal mais il faut faire des choses aussi bien sur votre variateur que sur votre radio donc la première des choses est d'aller sur le site flyer enfin vous allez ça vous avez deux choses à faire vous avez à télécharger le driver pour le doodle google le truc là l'usb donc ça une fois que c'est fait vous l'installez puis vous allez télécharger deux deux programmes vous allez télécharger le flyer update 30 qui va servir à mettre à mettre à jour le le variateur et le flyer pcs qui va permettre de le programmer donc une fois que vous avez fait tout ça vous lancez donc le flyer escape update là comme vous voyez tac et il faut absolument que vous ayez deux choses pour vous pour que cela fonctionne faut que vous ayez le soleil vert qui veut dire que votre usb est bien connecté et bien ouvert et faut que vous ayez la phase rouge qui apparaissent ici pour vous dire qu'aucun software est chargée il faut d'abord aller chercher donc on va chercher dans la liste le on va chercher la dernière version de voile c'est un peu long j'ai un pc qui est un peu vieux ça tourne encore sur windows 7 donc voilà deux fois ça bug et ça bug quand même pas mal donc faut faire un peu attention si vous avez le moindre message d'erreur il faut il faut il faut il faut recommencer donc nous on va chercher la dernière version de voiture donc tac 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 boat car donc là on est en 16s donc 16s 16s car 16s v51 c'est la dernière version moi la nd ne marchait pas donc c'est la car 16s v51 tac je fais ça je load le farmer il me dit bien comme port qu'ils open l'eau de car des sphimer is ok une femme à l'eau de hockey et une fois que j'ai tout ça qui est ok tout ça qui est vers ça qui est vers ça qui est vers je fais rite et là vous voyez la progression du framework qui qui est qui est fait donc là on a fini on a mis le dernier framework qui permet d'avoir la marche arrière une sensation à peu près équivalent des freins ensuite je m'exite et on va aller après dans le flyer pas l'update dans le pcb bon pcs hop donc oui c'est dangereux c'est c'est les chinois ils vont attaquer ensuite donc salaud 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 sq chez moi voilà donc encore une fois il faut attendre que ici vous avez bien votre comme 14 il faut attendre ici que vous ayez truc vert alors des fois ça ne fonctionne pas il dit que c'est pas bien fait donc je je l'éteins et c'est important c'est que on est on est bien connecté avant de lancer les softwares donc là je l'ai débranché et je le refais encore une fois ça demande un peu des manipulations un peu délicate un peu délicate faut faire un peu attention parce que tout fonctionne pas forcément toujours comme il faut vous avez bien vu ici il n'avait pas pris en fait que j'avais chargé mon variateur donc voilà vous avez vu ici on a changé on est bien un truc valeur what to escape c'est ce bouton qui doit être vert on est bien sur un flyer de voiture 3 à 16 s on a bien la version 5.1 celle qu'on vient de charger dans notre variateur donc là bon il ya le il ya tous les tous les trucs que vous voulez moi le cutoff en général comment on va utiliser des batteries un peu charip on va me prendre du 3 4 on va lui dire que de toute façon on va être en 12 s voilà moi j'aime bien lui dire que on va quand on est en quand on a plus de batterie ça coupe et au moins c'est parce que effectivement quand tu mets en hard cutoff tu accélères et au bout de 30% du ça coupe donc tu as bien compris ensuite les gaz comme une fois les gaz on va dire c'est une coupe linéaire avec des points de reverse et d'avance automatique ça c'est un point très très important de rien à tout à l'heure sur ce qu'on doit faire sur la radio ensuite le reverse on va dire qu'on va lui mettre ok le moteur le timing 8 kilowatts on va lui mettre zéro timing on est quand même pas mal voilà ça peut être assez de pêche ensuite les breaks on lui met donc là c'est pas abs encore une fois c'est bike s'ils sont trompés la traduction et 50% ça suffit largement c'est déjà bien assez violent pour être sûr on va lui dire combien de temps on veut changer si on reste sur la gâchette entre la marche avant jacharrière je mets cinq secondes pour être sûr que je ne mets pas je fais un sauf si je freine cinq secondes mais que je vais pas faire tout de suite le la marche arrière donc je mets le maximum de delay dans les powers on va mettre le start power tout ça c'est bon automatique river tout ça et donc là non à moi j'ai fini et là il faut pas aller sur l'autre value parce que ça va tomber à zéro il faut aller sur voir qui va du tout et ce qu'est et normalement je confie gazon va be connu tout ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on est programmable ok le plus dit donc là normalement j'ai tout fini autre point donc là maintenant j'ai fini la partie variateur il est ok mais il ya deux choses extrêmement important à faire sur votre radio sur votre radio vous avez normalement les ce pour ceux qui ont vous avez des fois les options epa donc ça veut dire les butées maximum et minimum de votre direction et de vos gaz il faut mettre sur les gaz impérativement au maximum la plupart du temps vous pouvez aller jusqu'à alors ça peut arrêter à 100 quand on n'a pas les gaz mais des fois vous pouvez jusqu'à 120 ou 150 ça dépend de la radio il faut impérativement mettre sur toute la plage aussi bien en accélération quand frein il faut mettre les maximum donc moi sur ma flasca j'étais 5 j'étais à 120% aussi bien dans les freins que dans l'accélération ça c'est extrêmement important sinon comme il n'y a pas de comme il n'y a pas de petit bouton pour faire la calibration des gaz c'est une calibration automatique il faut absolument que vous ayez toute la plage disponible donnée par la radio pour l'accélération et les freins sinon ça va pas trop bien se passer donc n'oubliez pas ça on met bien les plages de pa maximum et de durer être maximum tout le temps à 100% voire plus pour les epa voilà et la deuxième chose c'est pour avoir la bonne sensation des freins alors j'avais fait tout ça j'avais fait tout maman maman et encore une fois quand tu freinais sur la x4 dans un début et ça prenait très très brutalement en fait il faut que comme pour les gens qui ont ça donc il faut quand même une radio à peu près élaboré quand même effectivement faut au moins une flascaille gt gt 2 gt 3 gt 5 les fins toutes celles qui peuvent aussi va faire la variation des exponentielle l'exponentielle ça vous permet d'avoir une courbe comme ça donc vous avez une courbe linéaire et vous avez une courbe exponentielle et les courbes exponentielle voyez qu'autour du zéro ça fait une petite plage donc en fait ça va augmenter si vous mettez en positif pendant plus 10 plus 20 plus 30 plus 50 % ça va augmenter la plage disponible autour du neutre de votre cerveau de votre variateur donc il faut pour avoir un mois j'ai pour pour que j'ai vraiment des freins une progressivité de freinage j'ai augmenté la plage de l'exponentielle de 50 voire 70 % avant que on arrive au frais la chine on avait on avait très 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 peu de deux jeux de possibilités de jeu de gâchette entre le point de freinage et les blocages du roux donc avec ça avec cet exponentielle on peut vraiment augmenter cette plage et avoir une progressivité en tout cas dans la gâchette de freinage pour avoir tout ce qu'on veut voilà c'était vraiment le point que je voulais aborder avec vous pour la programmation des flyers c'est des très bons vario mais si vous faites pas ces petits points là donc la mise à jour de la version v51 sur votre flyer la programmation de ce que je vous ai montré sur le flyer software et surtout ce que vous allez faire sur la radio avec l'augmentation de la plage au maximum du débattement de la course des gaz donc aussi bien freinage qu'aux l'accélération et mettre pour moi en tout cas mettre beaucoup de je suis quasiment à 50 % bris c'est à 70 % d'exponentielle pour avoir une progressivité de freinage sans avoir à bloquer les roues voilà la petite update importante que j'estime à faire et qui a brisé mon silence sur ma chaîne parce que c'est vraiment très très important et on va essayer de leur faire en anglais parce que je pense que ça peut en aider certains merci ciao ciao ciao